Bonjour à tous, je vous présente Christophe Ferlier, je viens de l'Université de Louvain. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité en tant que non-français, francophiles mais non-français, et pour me permettre d'écouter vos présentations qui sont toutes passionnantes et qui permettent d'ouvrir au niveau de la culture scientifique. Je pense que ce genre de réunion devrait être, Fabrice, plus fréquemment organisée. Voilà, donc, comme je ne suis pas véritablement de votre communauté, je me présente un petit peu. Donc, je viens de l'Université de Louvain. Donc, Louvain se situe juste au milieu de la Belgique. Donc, c'est Louvain-la-Neuve, parce que notre université est une très ancienne université. Elle a été créée en 1425, avec des illustres personnes, notamment Erasmus, Vézal, Mercator, Descartes. Georges Lemaitre aussi, qui est le père de la théorie du Big Bang, qui est un des cours de physique théorique, en fait, à Leuven. Et puis, en 1968, il y a eu une division assez politique, je dirais, au niveau de cette université. Donc, il y a deux sites maintenant. Il y a un site du côté merlendophone et il y a un site du côté francophone. Et moi, je suis du côté francophone. Maintenant, les deux recteurs sont de très grands amis. Donc, il y a peut-être une possibilité de fusion, à nouveau, dans les années qui... dans les années qui... dans les années qui... Donc, je vous travaille dans... Vous devriez faire comme... Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est... Le recteur francophone, elle parle très, très bien merlendais. Donc, à mon avis, c'est sans doute en Erlande. Voilà. Donc, moi, j'appartiens à l'Institut de la matière condensée des nanosciences. Donc, on a un groupe d'à peu près une trentaine de personnes, avec quatre permanents. Et notre expertise scientifique, principalement, c'est faire du calcul ab initieux. Donc, c'est-à-dire à partir du premier principe. Donc, on fait des calculs de propriétés électroniques, propriétés vibrationnelles, et décidément dans les solides, du transport quantique. Donc, on fait à la fois du développement de code, mais aussi de l'application de code. Bon, malheureusement, Thomas, c'est pas du ab initieux plus QED. Donc, c'est de l'ab initieux simple, je dirais. Et qui permet quand même d'obtenir des résultats intéressants, principalement lorsqu'on travaille sur le traitement des propriétés électroniques, des solides en général et des nanostructures. Donc, il y a un code que l'on développe à Louvain. Donc, c'est le code ABIMIT. Donc, si vous allez sur le site abimit.org, vous avez accès à ce code de manière tout à fait gratuite. Il y a des tutoriels, etc. Donc, vous pouvez apprendre à utiliser ce code, même si c'est en tant que boîte noire, mais vous avez des tutoriels qui vous aident à le comprendre. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je vais parler du monde 2D. Donc, principalement, je vais parler du graphène, dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Et aussi, après, des autres matériaux 2D que j'évoquerai brièvement. Et puis, je passerai aux hétérostructures de Van der Waals. Et puis, je me focaliserai plus tard sur les structures moirées dans lesquelles je travaille actuellement. Alors, on m'a demandé d'avoir une longue motivation. Donc, j'ai essayé d'être un peu pédagogique sur les 2D. Donc, les matériaux 3D sont principalement tridimensionnels. Donc, avec une longueur, une hauteur, une largeur, comme vous le savez. Et depuis tout temps, on a essayé de créer des systèmes 2D. Et les chimistes ont énormément travaillé à ces systèmes 2D, notamment dans le groupe de Klaus Mullen, où ils sont parvenus à faire véritablement des systèmes quand même assez grands, à deux dimensions. Mais ça restait évidemment des systèmes finis, comme vous le voyez ici à droite du slide. Alors, évidemment, les grandes structures de carbone ont joué un rôle important en anosciences. Et donc, on a essayé véritablement d'obtenir ce graphène 2D. En fait, on avait déjà obtenu le C60, qui est en fait un système de 60 atomes de carbone sous forme de sphère. Ça a été découvert en 1986 par Cropo et Smollet. Les nanotubes de carbone en 1991 par Ijima et son équipe, dont faisait partie Thomas. Le graphite, il est connu depuis des siècles, je dirais, notamment pour écrire. Puisque lorsque vous utilisez un crayon, vous allez simplement déposer, en fait, la ligne du crayon est composée de graphite. Et donc, vous allez déposer, en fait, des plans de graphite sur le papier lorsque vous écrivez. Et donc, il y avait ce problème de la dernière formale tropique bidimensionnelle, qui n'était pas observée. Et il a fallu quand même tout un temps, un certain temps, je dirais, pour pouvoir l'obtenir. Et c'était sans doute qu'il y a certains théorèmes de physique du solide, comme le théorème, par exemple, de Mérine Wagner, qui exprime le fait que des phonons de grande longueur d'onde vont avoir tendance à briser la symétrie transnationnelle. Et donc, il va être très difficile d'obtenir un système véritablement bidimensionnel, mais plutôt un système, par exemple, qui est corrigé. Et d'autres physiciens, comme Peyer, par exemple, mentionnaient dans un de ses articles que lorsque l'on diminuait l'épaisseur d'un film, eh bien, on voyait la température de fusion qui diminuait notablement. Et donc, il s'interrogeait sur le cas du système parfaitement bidimensionnel comme étant un cas sans doute limite, ou en tout cas sans doute très peu stable. Excuse-moi ? Oui. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas bidimensionnel ? C'est bidimensionnel. C'est quoi, c'est bidimensionnel ? Ça reste tout à fait bidimensionnel, avec une certaine corrugation. D'ailleurs, en fait, le graphène, je l'expliquerai par la suite, lorsqu'il a été produit, en fait, pour la première fois, il a été placé sur un substrat d'oxyde de silicium qui, lui, est parfaitement corié, et donc, il va, en fait, avoir cette enveloppe, en fait, de corrugation. Et tu as tout à fait raison, ça reste bidimensionnel, mais... Alors, la question était, est-ce qu'on peut tricher par rapport à cette nature ? Est-ce que cette croissance impossible empêche véritablement d'avoir un système bidimensionnel ? Ben, tu as déjà, pourquoi tu as la question, évidemment. Et donc, le principe, c'était, est-ce qu'on peut extraire véritablement un plan monoatomique d'un système qui est déjà au départ tridimensionnel ? Et c'est arrivé en 2004, donc, par les deux personnages que vous avez, donc, au sommet à droite de la diapo, donc, c'est André Geyne et Constantin Merozelov, qui ont été les premiers à véritablement, donc, peler ce graphite en utilisant un ruban adhésif, donc un parti collant, et ils ont pu, en fait, cliver ce graphite en le faisant d'abord une fois, donc, il y avait à peu près, je dirais, une cinquantienne de couche lors du premier clivage, et puis, ils ont utilisé un deuxième ruban, un deuxième ruban adhésif, pardon, sur lequel ils ont collé ces cinquante couches, ils ont arraché, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir, en fait, une seule couche par, donc, clivage mécanique. C'était, donc, une, je dirais, une technique assez astucieuse pour obtenir, en fait, du graphène. Alors, comment ont-ils pu démontrer qu'il s'agissait bien d'un seul plan ? Eh bien, par des techniques optiques, simplement, par un microscope optique, vous pouvez, donc, observer que la transmittance, donc, de la lumière, est diminuée à peu près de 2,3% par couche de graphène. Donc, si vous avez une couche, vous allez diminuer, en fait, de 2,3%, et puis, vous allez encore, avant une deuxième couche, vous allez à nouveau diminuer de 2,3%. Donc, avec un microscope optique et du bon papier collant, il y a moyen d'avoir un prix Nobel de physique. Donc, c'est assez intéressant. Alpha, c'est la structure de constant filtre ? Oui, oui, alors, ça, je vais y revenir après. Donc, en fait, ils ont pu montrer, en fait, que cette diminution de la transmittance était un coefficient pi fois la structure de la constante de la structure fine, pardon, qui est, en fait, qui représente le couplage d'interactions entre la lumière et les particules quasi relativistes. Et je vais revenir à ça par la suite pour expliquer pourquoi, justement. Et c'est pi, parce que c'est simple ? C'est pi, parce que, je ne sais plus. Parce que ça fait ronde. Je ne sais plus exactement pourquoi c'est pi, mais je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Mais en tout cas, pi fois alpha, ça donne exactement les 2,3%. Ok, voilà. C'est pas que alpha, c'est les carrés sur 2 pi, quelque chose comme ça ? Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, ils ne se sont pas limités à priver du graphite. Ils ont essayé plein de matériaux de lamellaire, comme par exemple le nitrure de bord, qui est exactement le même type de matériau que le graphite. C'est-à-dire que c'est un réseau d'hexagones aussi, à part qu'on n'a pas des carbones, mais une alternance entre des bords et des azotes. Mais c'est un plan qui est parfaitement bidimensionnel. Donc, il y a aussi le dissélénure de niobium, qui est superconducteur, par exemple. Le MOS2, donc c'est ce dont a parlé Thomas. Donc, ce sont ce qu'on appelle des dichacogènes, des méthodes de transition, des dichacogènes durs de méthode de transition. MOS2, MOS2, Palestine, etc. Et aussi des matériaux qui sont beaucoup plus compliqués, comme celui en bas à gauche, dont je ne me permets pas de prononcer le nom. Alors, ce graphène, maintenant, on ne va plus utiliser des techniques de ruban adhésif. Il y a des techniques de synthèse beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes aussi, qui sont basées sur ce qu'on appelle le dépôt chimique en phase vapeur. Donc, vous voyez sur la gauche un échantillon qui est véritablement un échantillon macroscopique que je l'ai produit par Ginkong aux Etats-Unis. Et puis, alors, maintenant, on a véritablement... Donc, ici, c'est un film en temps réel de la croissance de ces hexagones de graphène. Donc, chaque hexagone représente un plan de graphène précis. Donc, vous voyez la taille, c'est de l'ordre d'une centaine de microns. Et puis, vous pouvez les agencer les uns par rapport aux autres. Et vous obtenez donc véritablement un graphène macroscopique. Donc, ce graphène macroscopique, il n'est pas parfait. Donc, il y a des... Lorsque parfois, les flex et les flex de graphène qui sont un peu désorientés vont se placer les unes à côté des autres, vous allez avoir ce qu'on appelle des joints de grains. Donc, on a un matériau qui est légèrement polycrystallin. Néanmoins, on a quand même des domaines de graphène qui sont de l'ordre d'une centaine de microns. On peut travailler avec ces systèmes en laboratoire sans avoir le problème de ces joints de grains. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les propriétés électroniques de ces systèmes. Donc, le graphène qui a été évoqué par Benoît dans sa présentation hier, est un système qui contient deux atomes par cellule unité. Donc, c'est un système qui est très simple à modéliser puisque dans les atomes de carbone, vous avez six électrons. Il y en a deux qui sont des électrons de cœur, qui ont des énergies qui sont très, très, très stables, très, très basses par rapport au niveau atomique. Et vous avez quatre électrons qui sont ce qu'on appelle des électrons de valence. Donc, il y en a trois qui vont participer aux liaisons avec les trois voisins, comme vous voyez dans le plan. Et il reste un électron qui lui va être tout à fait mobile dans le plan et qui va permettre, en fait, de produire des propriétés électroniques et des propriétés de transport aussi qui sont particulièrement intéressantes. Alors, le premier à avoir proposé un modèle pour les propriétés électroniques de ce graphène, c'est Pican Wallace en 1947. Donc, en fait, à cette époque-là, on essayait de modéliser le graphite, donc c'est-à-dire un système d'empilement de ces plans de graphène, notamment pour des modérateurs de futures centrales nucléaires, etc., mais aussi parce qu'on travaillait sur les graphites intercalés pour pouvoir modifier les propriétés électroniques des graphites. Et donc, son modèle ne fonctionnait pas parce que dans la plupart des modèles électroniques en physique du solide, dans les matériaux, vous avez des bandes qui sont paraboliques. Et donc, son modèle ne fonctionnait pas parce qu'on avait justement une dispersion linéaire entre l'énergie et le vecteur K dans ce système. Donc, c'était un peu troublant. Néanmoins, il a fait un super papier en 1947 qui explique tout, en fait, notamment le caractère relativiste de ces électrons dans le graphène, mais il ne parvient pas à modéliser ce graphique. Donc, vraiment, dans le graphène, ce qui est important de comprendre, c'est que cette relation de dispersion linéaire qui n'est pas fréquente, en fait, dans l'état solide, rend le graphène un peu comme un matériau spécifique. Donc, ce n'est pas un métal parce qu'un métal est caractérisé par ce qu'on appelle une densité d'état au niveau de Fermi, qui est l'énergie maximale que peuvent atteindre les électrons lorsqu'on est à 0 degré Kelvin. Donc, ça, c'est le premier cas sur la droite. On a les semi-conducteurs, les semi-conducteurs qui séparent les bandes de valence des bandes de conduction par une bande interdite. Donc, il n'y a pas d'état possible pour les électrons. Et le graphène, c'est un peu entre les deux. Donc, c'est-à-dire, on a une bande de valence, une bande de conduction, et la bande de valence touche la bande de conduction. On n'a pas de bande interdite, en fait, dans ce système. Et le fait d'avoir cette dispersion linéaire, donc ce cône de Dirac, on appelle ça dans le graphène, permet, en fait, d'expliquer que les électrons vont avoir des vitesses qui sont des vitesses quasi relativistes, puisqu'on a une fraction, la vitesse de Fermi, donc au niveau supérieur, est de l'ordre, d'une fraction, donc, de la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça que, regardez les articles que l'on a mis sur le graphène, on va parler de massless Dirac-Fermis, donc les Fermions Dirac sans masse, ce ne sont pas des Fermions conventionnels comme on a dans la plupart des solides. Alors, une fois que l'on a pu synthétiser ce graphène, on a pu mesurer ses continuités électroniques, dans les nanofabricants, donc une série de dispositifs qui tiennent compte de ce graphène. Je vais peut-être repasser le film ici. Donc on part du graphène, on va, en fait, effectuer une barre de hall, que l'on appelle ça, donc c'est-à-dire une forme spécifique à ce graphène. On va le déposer sur un diélectrique, on va mettre une grille en dessous, une grille pour pouvoir modifier, en fait, le potentiel électrostatique, et on va mettre des contacts sur les différents points du graphène. Donc c'est les contacts qui sont en jaune, c'est les contacts en jaune. Alors, si vous mesurez les propriétés électroniques de ce graphène, ici, donc, en l'occurrence, c'est la résistivité électrique, en fonction, donc, de cette grille que vous allez mettre en dessous, vous allez soit attirer des électrons, par exemple, en appliquant un potentiel électrostatique positif, vous allez avoir des électrons qui vont apparaître dans le graphène, donc c'est le cône sur la droite, et donc vous allez, en fait, de par ce potentiel positif, amener le niveau de Fermi dans la partie du cône du dessus, donc là, ce sont les électrons. Si vous appliquez une différence de potentiel négative, vous allez avoir, donc, l'équivalent des électrons de l'autre côté, ce sont les trous, c'est l'absence d'électrons, si vous voulez, dans le cas du graphène. Vous avez un pic comme ça qui est important, parce que si vous êtes exactement au point direct dans le cône, et bien, vous n'allez avoir, en fait, aucun état, et donc, pas véritablement possibilité de conduction dans ce graphène. Donc, on a une conduction que l'on appelle ambipolaire parce qu'en fonction de la grille que l'on place en dessous du graphène, on va pouvoir soit faire un transport de trous, soit faire un transport des électrons. Alors, cette conductivité, donc si je prends l'inverse de la résistivité, donc j'obtiens la conductivité, est directement liée à ce qu'on appelle la mobilité des porteurs de charge. Donc, c'est la formule sigma est égale à N, E, NU. Donc, N, c'est la densité du porteur de charge. Vous avez E, c'est la charge du porteur, et NU, c'est sa mobilité, donc la facilité avec laquelle il va pouvoir se mouvoir à l'intérieur de ce système. Alors, lorsque l'on place le graphène sur un substrat corrugé, donc, comme je l'ai dit, il va prendre la forme. Donc, dans ce cas-là, la mobilité n'est pas super. Donc, on a à peu près une mobilité de 20 000 cm2 Vs lorsqu'on en est à température ambiante. Mais si on prend des précautions, c'est-à-dire si on, véritablement, le graphène est bien bidimensionnel, donc soit on le suspend, soit on le met sur un substrat extrêmement plat, comme les nitreurs de bord, par exemple, on peut obtenir des mobilités qui sont vraiment extraordinaires, de 200 000 cm2 Vs, voire 1 million lorsqu'on est à température, à basse température, donc de l'ordre de 4. Alors, pour vous donner une idée, dans les dispositifs électroniques que vous utilisez, vous utilisez principalement du silicium, et dans ce silicium, vous avez une mobilité de l'ordre de 1500. Il est vraiment à plusieurs ordres de longueur, supérieure au niveau de la mobilité des électrons à l'intérieur de ce système. Alors, ça pose parfois problème, évidemment aussi, parce que, si vous voulez utiliser le graphène dans des dispositifs électroniques, vous ne pouvez pas empêcher les électrons de voyager. C'est-à-dire, le mode off est pratiquement impossible dans le graphène. Donc, vous avez toujours des électrons qui traversent votre système. Donc, c'est un gros souci pour l'utilisation de ce graphène dans des dispositifs électrons. Alors, je vais parler un peu de l'effet rôle et de l'effet rôle quantique qui a été aussi présenté hier par Benoît. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Simplement, vous réexpliquez le principe. Donc, on a des porteurs de charge qui vont se balader le long de la barre de l'eau de manière longitudinale, en fait, dû à une différence de potentiel que l'on applique. Donc, on a un courant. Si vous appliquez un champ magnétique perpendiculaire à ce dispositif, vous allez avoir, donc, par la force de Lorenz, une modification de la trajectoire de ce porteur de charge avec une densilée de porteur qui va être différent des deux côtés de la barre et donc, vous avez nécessairement un potentiel qui apparaît dans la direction transverse par rapport à cette barre. Donc, vous avez nécessairement le potentiel d'une résistance associée à ce potentiel transverse et on peut montrer que cette résistance de rôle est directement proportionnelle au champ magnétique que l'on applique sur ce sujet. Alors, si on regarde le cas de D et qu'on est à très basse température, donc, Benoît a bien expliqué qu'on peut quantifier, en fait, cette résistance de rôles sous forme de plateaux qui sont des plateaux en E carré sur H, un registre ici comme entier, et donc, c'est ça qui a été le résultat, en fait, de ce... de Van Bietzing, dont le papier a été aussi très difficile d'être accepté. Thomas, donc, je ne crois pas qu'il n'y a que toi dans la présence de la communauté. Donc, voilà, donc, il a démontré la présence de ces plateaux dans les fers au-Atlantique. Donc, si vous voulez un peu plus de simulation, donc, ici, le champ magnétique va engendrer des niveaux de landau et chaque fois que vous allez avoir un niveau de landau qui passe, donc, le niveau de fermier, vous avez un pic dans la résistivité qui est équivalent par sigma-x-x, en fait, dans ce cas-ci. C'est un peu bizarre, donc, on peut le démontrer assez facilement. Et donc, chaque fois que l'on a le passage, ici, on a un pic, donc, une transition d'un plateau à l'autre. Et lorsque l'on est sur un champ magnétique assez important, on observe qu'on est au maximum dans les râches égales à E carré sur H. Alors, cet effet, il est très connu, il est très connu dans... il est observé principalement dans les systèmes de gaz 2D, dans les semi-conducteurs. Et on a pu, en fait, l'observer aussi dans le graphique. Vous avez, donc, à droite, ici, au niveau du graphe, on voyait cette plateau, en fait, dans la conductivité de Rohl, dans le graphique, à des nombres entiers bien spécifiques. Donc, il n'y avait aucune différence par rapport aux semi-conducteurs. En fait, ces quelques couches de graphique sont véritablement quasi... les systèmes sont quasi-bidimensionnels, mais ne sont pas parfaitement bidimensionnels comme le graphe. Si vous avez véritablement un système bidimensionnel, vous allez avoir, alors, le graphique qui est à gauche, et ce graphique qui est à gauche montre, en fait, qu'on a un effet holquantique demi-entier et non pas entier comme on l'observe donc dans le graphique ou dans les semi-conducteurs, dans les heterospects, dans les heterospects, dans les heterospects de semi-conducteurs. Alors, ça a été un petit problème au début, donc, il a fallu comprendre d'où ça venait, mais c'est encore une fois tout simplement une signature directe, en fait, du caractère relativiste de ces électrons dans les affaires. Donc, si vous prenez le graphique, vous allez avoir, donc, si vous résolvez l'équation de Schrödinger à deux dimensions en présence d'un champ magnétique, et bien, vous allez avoir des pics dans la densité d'état qui correspondent à ce fameux niveau de landau dont j'ai parlé précédemment, qui sont équidistants, donc, à une valeur H fois oméga c ou oméga c à la fréquence cyclotron, donc, c'est d sur m. Et ce n'est pas du tout le cas si vous regardez dans le cas relativiste. Dans le cas relativiste, vous allez avoir, en fait, vous allez devoir résoudre l'équation de Dirac, cette fois-ci, à deux d, en présence d'un champ magnétique. Et c'est ce que vous obtenez, donc, dans ce cas-ci, sur la droite de l'écran. Vous voyez que les niveaux de landau, cette fois-ci, ne sont plus équidistants. Donc, il y a une formule qui exprime que ces niveaux de landau sont directement conventionnels à une racine du champ magnétique. Et notamment, on a un niveau de landau qui est en zéro, exactement, c'est-à-dire qui est à moitié composé d'électrons et à moitié composé de trous dû à ce cône de Dirac. Et ça explique pourquoi, justement, on part de 1,5 au niveau de la marge et puis après, on a des sauts de 1 dans cette triompote. Donc, pour rendre à César ce qui est à César, le prix Nobel de physique 2010, ce n'est pas uniquement dû à du ruban adhésif et une microscopie optique, mais bien à des compréhensions de phénomènes qui sont nettement plus intéressants. Alors, cet effet haut, le quantique demi-entier, il est actuellement utilisé, notamment en métrologie, puisque, Venou en avait légèrement parlé aussi, je pense, puisque, justement, cette résistance de Hall est quantifiée à une valeur de H sur E carré et, en fait, dans le graphène, justement, on peut la mesurer avec une incertitude excessivement faible de 10 exposants au moins 12 à température ambiante qui n'est pas du tout le cas dans les systèmes de gaz 2D à base de son conducteur et pour des champs magnétiques de l'ordre d'une vingtaine de Tesla. Si on diminue la température, on peut même aller jusqu'à peu près 10 Tess. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans le graphène ces dernières années, c'était principalement de travailler sur des jonctions PM, donc, c'est-à-dire que je modifie, j'essaye de modifier le graphène soit expérimentalement, soit par modélisation, en plaçant, donc, des grilles, en fait, électrostatiques en dessous de ce graphène pour pouvoir, justement, créer cette jonction PM. c'est-à-dire qu'en plaçant à deux endroits du graphène des grilles positives où la tension est positive ou négative, je vais avoir, en fait, une dissymétrie au niveau des porteurs de charge dans mes deux cônes de Dirac. Donc, si, par exemple, je dope N en plaçant une grille positive, je vais avoir plus d'électrons sur la gauche et je vais avoir plus de trous sur la droite si je fais l'inverse. Donc, il y a moyen de travailler avec ce graphène. Ça a été démontré en 2016 par des expérimentateurs. Et lorsque l'interface, donc la transition dans la jonction est de petites dimensions, donc de l'ordre de la longueur d'onde de Debreuil, eh bien, on peut observer ce qu'on appelle un effet tunnel à travers cette jonction. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de voir si on pouvait voir ce qu'on appelle de l'effet tunnel de type Klein, c'est-à-dire lorsque vous avez une particule quantique qui traverse une barrière de potentiel, vous savez très bien que vous allez avoir une exponentielle décroissante au niveau de la transmission qui dépend de la hauteur de la barrière, de la largeur de la barrière, etc. Dans le cas d'une particule quantique relativiste, Klein a montré en fait que dans certaines conditions on pouvait avoir une transmission parfaite de cette barrière et c'est ce que l'on voulait donc essayer d'observer dans nos systèmes. En plus, si vous regardez le dessus des cônes, vous avez les sections, donc lorsque l'électron dans la partie N va avoir sa vitesse de groupe qui pointe à l'extérieur du cône, lorsqu'il va traverser la barrière, en fait cette vitesse de groupe va avoir tendance à changer de direction parce qu'il est dans la partie inférieure du cône et donc la préservation de cette vitesse de groupe doit aller vers l'intérieur du cône. Donc il fallait essayer de trouver un système dans lequel on avait un espèce d'îlot, donc un élot de P différemment dans lequel on pouvait observer cet effet de modification de la trajectoire des électrons. Alors, si on a une barrière qui est parfaitement abrupte entre la jonction N et la jonction B, on va normalement observer une transmission qui est parfaite et on va pouvoir en fait focaliser notre faisceau d'électrons un peu comme une lentille en fait le fait au niveau optique. D'ailleurs, on appelle ça les Vézelagolens parce que Victor Belisaco était le premier à travailler sur des métamatériaux avec des indices de réfraction négatifs. C'est un peu ce que l'on fait ici mais à partir de ce fameux cône de Dirac et à partir de cet effet tunnel petit peu. Évidemment, c'est compliqué d'avoir une barrière qui est parfaitement abrupte surtout au niveau expérimental. Au niveau théorique, on peut le faire sans souci mais au niveau expérimental donc la différence au niveau des grilles électrostatiques ne permet pas d'avoir cette barrière abrupte et donc on a une transmission qui est partielle et qui est restreinte en fait principalement aux électrons qui ont des trajectoires en fait normales par rapport à l'interface. Le fait que ce n'est pas parfait concrètement c'est dû à qu'est-ce qu'il y a dans la carotte quand ce n'est pas parfait ? Qu'est-ce qui est un peu unique ? Le fait que ce soit pas exact la transition ? Oui. Ah, parce qu'en fait lorsque tu as des grilles électrostatiques que tu viens placer en sous le graphème expérimentalement c'est impossible de les connecter donc tu ne sais jamais avoir une barrière abrupte donc tu dois légèrement les séparer les unes des autres et donc tu as une zone dans laquelle tu as une transition entre la zone N et la zone B. Au niveau expérimental au niveau théorique pardon je vais le montrer d'ailleurs il n'y a aucun problème. Mais la barrière se matérialise comment ? Ah ben tu passes d'un niveau tu passes de à deux ton niveau de Fermi est différent en fait dans les deux situations c'est simplement simplement cela donc tu as tu as un graphème de type N d'un côté et tu as un graphème de type B de l'autre et entre les deux tu vas avoir simplement une transition légère entre les deux systèmes alors donc on a essayé de faire ça de modéliser ça théoriquement donc on a ici comme vous voyez dans le graphe en bleu vous avez au centre en fait un cercle un cercle rouge et donc dans lequel on a une jonction qui est P c'est-à-dire on a dans le modèle un potentiel de type P dans cette jonction le reste du graphème est d'OPN et donc on a réalisé les électrons de la gauche et on a regardé en fait une densité courante qui a été calculée en fait de gauche vers la droite et on voit quelque chose d'un peu surprenant donc on observe l'effet l'effet tunnel plein c'est-à-dire on observe comme vous le voyez au centre de la zone rose ou rouge véritablement une densité de courant qui est très très importante qui est liée en fait justement à cette transmission calibrée dans les électrons à travers l'interface PN mais vous avez aussi des zones qui sont à très faible densité courante qui allongent un petit peu cet œil que l'on voit au niveau de ce graphe donc ça on n'a pas très bien compris cet effet d'antifocalisation en fait associé à cette lentille peut-être plus opticien oui oui juste pour être certain là le saut potentiel il est complètement invariant suivant la direction Y il n'y a pas eu de... pas du tout c'est juste un îlot c'est pas une barrière ici donc l'îlot en rouge est dopé est dopé différemment si tu veux du reste du graphe donc c'est vraiment un îlot c'est ça exactement d'ailleurs je vais le montrer par la suite une pustule je trouve que ce n'est pas le bloc alors alors donc si on regarde un petit peu de manière semi-empirique je dirais ou semi-classique les trajectoires de ces électrons donc il y en a certains qui vont éviter cet îlot d'un dopage différent et il y en a d'autres qui vont carrément rentrer à l'intérieur mais de manière cette fois-ci incidente pour pouvoir le traverser avec une transmission de 1 ce qui engendre donc le maximum qui se situe donc au centre de la pustule alors donc évidemment dans nos modélisations c'est très simple d'ajuster ce potentiel comme tu le mentionnes d'une manière abrupte donc on voit très bien que si l'on passe de la figure du fond vers la figure du dessus le potentiel a été ajusté et on a pratiquement plus ces zones obscures d'antifocalisation mais on a bien une transmission qui est dans ce cas-ci totalement parfaite à travers cette jonction cette jonction terre alors on a essayé de faire ça expérimentalement aussi donc on a contacté un collègue de bureau qui est juste à côté et qui travaille sur les microscopes que l'on appelle les microscopes à sonde locale et qui fait également des mesures de transport à basse température et donc on a utilisé ces deux techniques pour essayer de modéliser en fait la modélisation c'est à dire de faire la mesure de ce que l'on avait préalablement modélisé donc avec ce microscope donc non seulement dans son système il peut utiliser ce graphène appliquer des contacts etc. et avoir un potentiel de grille mais en plus il vient avec une pointe de microscope et localement il parvient en fait à modifier la densité de charge locale tout simplement à partir de la vue potentielle qu'il applique sur le pointe donc c'était exactement ce que nous voulions en fait plus réellement il l'a fait sur une constriction dans le graphène c'est à dire un système dans lequel les électrons étaient obligés de passer par le centre comme vous voyez ici au niveau du schéma et il a appliqué donc une différence de potentiel pour créer également cette jonction N-P-N avec un îlot qui est type P exactement comme on l'avait modélisé évidemment lui il ne sait pas faire des représentations de densité de courant mais il peut mesurer la conductance en fait à travers cet échantillon et donc là au milieu c'est la carte expérimentale de cette conductance en fonction de vous voyez donc les deux V qui correspondent à la constriction qui est au-dessus et en fait il observe exactement ce que nous avions au niveau de ces régions anti-antifocales donc c'est à dire les deux flèches bleues là qui représentent qui sont pointées sur les deux taches noires ça représente exactement ce que l'on avait donc c'est à dire deux régions où la conductance est excessivement basse donc les électrons normalement ont une conductance excessivement faible alors qu'au centre de la constriction là où on a vraiment le centre de la jonction TN et bien on a un transport qui est beaucoup plus important donc à droite vous avez en fait la simulation que l'on a faite au niveau de la conductance cette fois-ci et on a un accord je dirais plus ou moins qualitatif à partir de ce pour ceci je pose une question comment on mesure la densité locale de courant dans la manie le graphe de gauche c'est toujours mon graphe de théorie c'est toujours la théorie d'accord le seul graphe expérimental là c'est au milieu donc il fait juste des mesures de conductance c'est comme la conductance globale je comprends parce qu'il mesure juste le courant qui passe il divise par la tension mais là c'est une conductance locale oui donc comment il le dirait par là donc en fait la conductance elle est directement liée à son il la mesure aussi par son microscope d'accord donc c'est la conductance c'est une électron c'est tout à fait une électron c'est tout à fait c'est que c'est un espèce d'effet Doppler où il y a un changement de la densité d'état local à cause de l'entraînement du fluide électronique je ne sais pas l'effet Doppler je ne vois pas vraiment comme ça que les gens par exemple du groupe de produit de chef ont fait exploiter leur imagerie d'état de coeur de vortex dans le conducteur oui mais là c'est un climat magnétique en fait que tu fais ça de quoi cette mesure STM de conductance locale non ici c'est un AFM où il va en fait véritablement modifier par la par la différence de potentiel si tu veux que tu appliques tu modifies la charge locale et alors il va déplacer en fonction pour pouvoir justement tenir cette carte de conductance sur tous les chantiers alors on va passer maintenant à un autre sujet je ne sais pas j'ai combien de temps encore le chère ne m'écoute pas donc on continue on va parler des matériaux 2D donc évidemment comme je vous l'ai dit expérimentalement on a utilisé au départ cette technique d'exfoliation mécanique pour obtenir ces matériaux 2D donc ça va du nitro de bord au MOS2 au phosphore noir au borophène au silicène etc donc on parvient même à faire maintenant des plans du silicium c'est du silicène et tous ces matériaux ont des propriétés électroniques différentes certains sont végétaux certains sont des sous-conducteurs d'autres sont des semi-mégétaux et donc c'est assez intéressant parce qu'au niveau opto-électronique on va pouvoir paver en fait toute la une bonne partie en tout cas du spectre optique au niveau par exemple de la bande interdite associée à ces différents matériaux si je prends le cas du phosphore noir par exemple en fonction du nombre de couches vous allez avoir la bande interdite de votre système qui diffère pour tous ces systèmes donc on peut contrôler la bande interdite en fonction du nombre de couches en fonction également de l'empilement en un certain cas ce sont des systèmes où on n'a plus des électrons massless ah non 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 c'est juste c'est juste tout à fait on est retombé dans un grand destiné à des situations plus conventionnelles tout à fait ça peut dépendre de la direction dans la zone de bruit ça peut être massless dans une direction avec quadracie ah bien sûr bien sûr on a ça dans tout à fait on a ça dans un certain système on observe ça absolument dans un certain système alors est-ce qu'il existe une data base pour ces matériaux 2D alors on a on a collaboré avec différents groupes là-dessus et notamment avec le groupe de l'EPFL de Nicolas Marzari qui ont fait des calculs assez importants en ce qu'on appelle high throughput donc c'est-à-dire qu'ils ont pris dans les bases qui sont logastiques un très grand nombre de structures qui sont de type lamellaire et ils ont fait des calculs justement d'énergie d'exfoliation en fait dans ces matériaux lamellaire et ils ont prévu toute une série de matériaux pour lesquels on pouvait normalement produire obtenir pardon des systèmes bidimensionnels donc on retrouve comme vous voyez ici le carbone qui est à l'extrême droite mais aussi le nitrure de bord le phosphore etc. et heureusement ils sont dans le domaine exfoliable comme vous le voyez alors que dans certains cas c'est beaucoup plus compliqué parce que cette énergie d'interaction entre couches est beaucoup plus importante et il sera évidemment beaucoup plus compliqué de pouvoir les exfolier mécaniquement alors à partir de toutes ces toutes ces classes de cristallographie le groupe de Nicolas est parvenu en fait à prédire à peu près 800 800 matériaux 2D qui pourraient être synthétisés qui ont évidemment tous des propriétés qui sont totalement différentes il y en a certains qui sont magnétiques il y en a certains qui sont semi-productes etc. Alors comme on est de grands enfants donc jouer avec une brique c'est intéressant on peut faire des constructions intéressantes mais avec plusieurs briques on peut faire encore plus de choses donc ça a été l'idée de Gain en 2013 c'était d'utiliser tous ces matériaux bidimensionnels pour cette fois-ci reconstruire un matériau tridimensionnel mais de manière de manière contrôlée donc c'est-à-dire remplacer ces plans ces plans bidimensionnels les uns les uns sur les autres en fonction des propriétés désirées du matériel donc on va placer par exemple un semi-conducteur on va mettre l'électrique du HDN puis on va mettre du graphène pour pouvoir l'utiliser par exemple comme contact et on a donc un dispositif qui est contrôlé et pour pouvoir donc obtenir une propriété bien spécifique alors on croit que c'est un peu de la science-fiction comme Thomas le disait mais en fait ça a été réalisé avec des techniques de nanofabrication donc le groupe de Manchester à nouveau est excessivement fort là ils parviennent par exemple à mettre de manière contrôlée plus de 17 matériaux bidimensionnels différents pour obtenir une structure avec des propriétés bien spécifiques alors un exemple de propriété je ne vais l'illustrer qu'avec cet exemple parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais c'est en opto-électronique et ça a été fait aussi par le groupe de Manchester donc si vous avez par exemple deux plans de semi-conducteurs de type MOS2 et WSE2 et que vous excitez ce système à partir de photons vous allez créer une paire qu'on appelle une paire électron-trous qui est dans notre jargon ce qu'on appelle un exciton et dans les systèmes traditionnels cet exciton a un certain domaine de localisation alors on parle d'excitons de Frenkel etc mais je ne vais pas entrer dans les détails et dans le cas des systèmes 2D et bien on a observé que pour certains systèmes pour certaines couches que l'on met en binôme comme cela et bien on va avoir des excitons qui sont intercouches donc c'est à dire où l'on a l'électron sur un des systèmes bidimensionnels et le trou sur l'autre système bidimensionnel donc c'est assez intéressant parce que si par exemple vous avez des panneaux photovoltaïques qui sont principalement en silicium polycrystallin ou en silicium monocristallin et bien vous devez créer en fait une jonction PN pour séparer vos électrons de vos trous et pour pouvoir avoir un courant au sein de votre panneau photovoltaïque dans ce cas-ci naturellement l'électron et le trou sont séparés dans deux plans différents donc l'état fondamental par exemple l'état fondamental est avec un électron dans un des plans et le trou dans l'autre plan donc on n'a pas à faire cette séparation donc on peut utiliser ça en photovoltaïque mais aussi en diode qui émet de la lumière dû à cette recombinaison évidemment du trou et de l'électron alors la dernière partie c'est il y a une théorie d'interaction entre ces couches les gens comprennent ils disent il se passe quelque chose et à la fin c'est ça et on en a juste oui en fait on peut on peut par calcul à binitio on peut montrer en fait que l'état fondamental de ce système c'est au-delà de l'abinitio il faut aller à des théories à des niveaux des théories en fait et en résolvant l'équation de Dépé-Saint-Péter on peut démontrer en fait que cet exciton est à son état fondamental lorsqu'il est non pas dans un seul plan mais dans deux plans en particulier il y a une délocalisation entre les couches c'est ça ? ah oui il y a une délocalisation bien sûr les couches dans ces hérostructures de Van der Waals en fait tu as bien souvent une distance qui est de l'ordre de 3 3 à 3,5 un trume entre les couches donc tu as véritablement il n'y a pas de lien covalent c'est véritablement un peu ce qu'expliquait ce qu'expliquait Thomas donc tu as une liaison excessivement faible entre les plans donc c'est pour ça qu'on peut les réempiler en fait les uns sur les autres et c'est ça c'est une très faible énergie de liaison mais elle a un effet très fort tout à fait tout à fait et on va le voir encore plus ici donc on a vu que l'on pouvait créer des systèmes bidimensionnels on a vu qu'on pouvait les réempiler mais maintenant il y a un dernier degré de liberté qui est en fait la manière dont on va les placer les uns sur les autres et ça ça joue un effet aussi très important au niveau de certaines propriétés alors le premier exemple c'est ce qu'on appelle les réseaux de moirée donc on en a discuté au déjeuner avec certains donc lorsque vous avez des tissus par exemple qui ont des maillages différents vous pouvez avoir cet effet de moirée donc de superstructure qui apparaît lorsque vous placez deux réseaux cristallins de maillages de tissus les uns sur les autres qui a aussi des effets des photographes les photographes connaissent très bien ça et ici dans le petit film vous voyez qu'en fonction de l'angle de rotation vous allez avoir l'apparition de cette superstructure lorsque vous tournez alors ça peut on peut obtenir cet effet de moirée soit parce que les deux systèmes bidimensionnels n'ont pas le même paramètre de maille et donc dans ce cas là même sans le tourner vous allez avoir un moirée qui apparaît et qui dépend justement de cette différence de paramètres de maille mais aussi vous pouvez donc les désorienter donc je vais faire je vais faire les deux exemples le premier avec des réseaux en fait des paramètres de maille différents donc c'est lorsque l'on place par exemple le graphène sur du HBN donc sur du nitrure de bord la liaison carbone-carbone n'est pas la même que la liaison bord-azote donc vous avez une différence de l'ordre de plus ou moins 1% un petit peu moins même et donc vous avez une super structure en fait qui apparaît avec donc cette structure de moirée qui est quand même très importante alors donc en 1976 1976 pardon c'est une erreur linguistique Douglas Hofstadter avait prédit quelque chose d'assez intéressant donc c'est un travail purement théorique pour sa thèse de doctorat il avait proposé en fait étudier les propriétés électroniques d'un système simplement carré dans lequel on a la présence d'un potentiel périodique dans lequel il mettait un champ magnétique et il représentait en fait les états électroniques quantifiés par le champ électrique par rapport aux états électroniques quantifiés par le champ magnétique donc lorsque vous avez des électrons dans un champ dans un cristal vous allez avoir ce qu'on appelle des bandes d'énergie qui apparaissent si vous appliquez un champ magnétique vous allez avoir des niveaux de landau qui apparaissent dans ce système double donc vous avez une double quantification évidemment les champs ont des longueurs caractéristiques qui sont bien sûr différentes et donc on n'a jamais observé cet effet Hofstadter qu'on appelle le papillon d'Hofstadter parce que dans ce papier il avait donc obtenu ce spectre qui était un peu particulier qui ressemblait donc à un papillon mais en fait si on regarde ce spectre il a une allure fractale donc plus vous diminuez en fait plus vous allez obtenir en fait pratiquement toujours le même papier dans ce système alors je l'illustre de manière de manière simple comme ça donc ça a été observé justement dans ces super réseaux de graphènes sur HDN parce que pour une fois grâce à la longueur de cette fameuse superstructure et bien on pouvait avoir un système qui était plus commensurable entre les longueurs caractéristiques du champ magnétique et les longueurs caractéristiques de ce potentiel magnétique et donc on ne le voit pas très bien en fait dans l'image de gauche mais je pense que la cover de Nature en dit long sur la manière dont on peut illustrer le Hofstadter Butterfly alors dans mon cas j'ai travaillé sur les je travaille actuellement sur les Twisted Billy and Griffin donc c'est les les bi-couches de graphène twistées donc vous voyez que lorsque l'on a le même le même paramètre de maille au niveau du graphène vous allez aussi avoir vous allez pouvoir aussi observer cette structure de moiré qui apparaît lorsque l'on tourne en fait l'une des couches par rapport à l'autre et donc dans ce système on voit très bien qu'à certains endroits l'empilement des atomes de carbone par rapport à notre couche sont parfaitement au-dessus des autres hexagones c'est ce qu'on appelle un domaine AA lorsque dans d'autres endroits en fait on a je ne sais pas si vous voyez ici on a des on a des des empilements où un atome sur deux se situe donc au-dessus et en dessous du plan donc on a des domaines AB et BA et on a des domaines qui sont un peu plus chaotiques qui se situent donc autour et le fait de tourner en fait ce plan de graphène sur un autre plan de graphène va engendrer en fait des propriétés électroniques qui sont assez assez surprenantes alors principalement parce que donc ces différents domaines d'empilement dans le graphène sont des domaines qui vont revenir en fait à des propriétés électroniques plutôt conventionnelles avec des bandes paraboliques par exemple dans les domaines AB vous avez des bandes paraboliques dans les domaines AA vous avez presque une apparition d'une semi-métallicité qui est présente et lorsque vous agencez tout ça donc ça vous donne des propriétés qui sont un peu extraordinaires alors comment qu'est-ce qui a fait qu'on s'est intéressé à ces systèmes là et bien tout simplement parce que comme je vous le dis on peut ajuster les propriétés électroniques de ces systèmes grâce à l'angle de rotation mais surtout on a observé la supraconductivité dans ces systèmes donc à assez basse température donc c'est de l'ordre de 1 à 2 Kelvin 1.2 Kelvin pardon non c'est 1.7 Kelvin dans ces systèmes à un angle magique donc c'est à dire lorsque vous désorientez les deux plans de graphène à un angle de 1.1 degré et bien vous allez observer en fait la supraconductivité dans ce système d'écouches twistées alors que la supraconductivité n'est pas du tout observée donc dans le graphène isolé oui Thomas est-ce que c'est mesuré comment par SQUID ou par la conductivité ? ça ça a été mesuré par SQUID oui mais je pense qu'il y a un certain nombre pardon c'est par la conductivité c'est le groupe de Pablo Jario ils ont fait des mesures de conductivité pardon alors donc cette cette supraconductivité donc basse température elle a intéressé évidemment beaucoup de monde parce que dans le carbone normalement il n'y a pas véritablement cela sauf si on est dans des situations un peu particulières comme les C60 et donc les expérimentateurs ont essayé véritablement oui pardon cet angle magique on sait s'il correspond à un type de superposition qui domine je vais juste y venir donc expérimentalement donc c'est assez extraordinaire ils parviennent en fait à grâce à des techniques donc à nouveau c'est avec un collègue Bruno Harkins grâce à des AFM donc des microscopes à force à toile libre à tourner en fait le deuxième plan de l'AFM lorsqu'on a un peu nanofabriqué donc ce plan sous forme de roues qui sont crénelées comme ceci donc avec leur AFM ils parviennent à le faire tourner sur le plan qui est déjà avec des contacts avec des contacts et ils ont un contrôle d'à peu près 0 à 1 degré donc on peut vraiment travailler avec des angles de rotation qui sont excessivement prises donc nous on a travaillé théoriquement sur ce graphène twisté à justement cet angle magique de 1.1 degré donc on a laissé tourner nos machines nos machines de calcul et on a observé quelque chose d'assez surprenant donc c'est une restructuration en fait qui se produit au sein des deux plans des deux plans de graphène avec des domaines donc AA qui sont en bleu ici des domaines AB qui sont en vert et des domaines qu'on appelle saddle point qui sont en brun ici sur l'image et on voit en fait que cette restructuration n'est pas une restructuration perpendiculaire en plan mais c'est une restructuration qui se produit au sein même du plan de graphène donc c'est à dire que la liaison caratone-caratone n'est pas la même à différents endroits donc dans les différents domaines donc dans le domaine AA elle est beaucoup plus petite dans le domaine AB elle est exactement la même que dans le graphène et donc le fait d'avoir diminué en fait dans le domaine AA engendre des champs de contraintes qui produisent ces fameux ces deux points les branches qui sont en brun dans ce système alors on a calculé les propriétés électroniques chaque fois en ayant optimisé bien sûr la structure de ces plans de graphène on est parti d'un angle assez élevé donc 3,5 degrés et donc au-delà en fait de cet angle magique et lorsque l'on est au-delà de cet angle magique en fait on réobtient les densités d'état en fait que l'on obtient pour le graphène standard donc c'est à dire que c'est comme si les plans n'entraient pas en interaction les uns avec les autres et lorsqu'on approche en fait de cet angle magique on obtient cette fameuse restructuration du plan dans le plan dans le plan de graphène comme je vous ai expliqué et on voit que la densité d'état donc ici évolue énormément par exemple pour le cas de l'angle magique vous voyez ce pic qui est extrêmement élevé de densité d'état et on l'a séparé en fonction des domaines donc on peut faire des calculs de densité d'état local et on voit que ce pic qui est très très important il est localisé en fait dans les domaines AA donc c'est dans ces fameux domaines où les carbones sont les uns au-dessus des autres alors si je continue à diminuer l'angle je vois que ça ça foire un petit peu donc on n'a plus véritablement ce fameux pic qui est extrêmement élevé à 1.1 degré Est-ce qu'il y a d'autres angles magiques ? Alors c'est une très bonne question donc certains théoriciens des Etats-Unis dans l'occurrence McDonald's avaient prédit avec des Hamiltoniens moins précis en fait une séquence d'angle magique dont le premier était 1.1 et puis les autres apparaissaient dans cette séquence mais son Hamiltonien ne tenait pas compte en fait de la relaxation structurelle justement donc c'était pour des plans idéaux et donc nous on a vraiment checké tout le reste et on n'a pas trouvé d'autres angles où on avait véritablement ce pic d'un point à un point Qu'est-ce qui se structurelle ? Donc en fait lorsque l'on est à cet angle magique particulier l'interaction en fait entre les plans engendre une relaxation des atomes sous une forme particulière donc on a véritablement obtention d'un réseau différent du réseau hexagonal traditionnel Il y a une vraie différence qui se trouve Pardon ? Oui d'accord Alors donc on avait observé ça alors qu'est-ce que ça veut dire ce pic en fait dans la densité d'état et bien ça veut dire que si on regarde les structures de bandes d'énergie on va avoir des bandes qui sont complètement plates donc proches du niveau de Fermi donc c'est-à-dire ça c'est évidemment très très intéressant au niveau de la physique du solide donc quand vous avez ces bandes extrêmement plates qui sont donc localisées dont les électrons sont localisés en fait dans les domaines AA donc dans ces petits domaines particuliers et bien on va avoir des électrons qui sont pratiquement immobiles parce que donc la vitesse en fait associée à ces électrons va tendre vers des vies donc on va avoir des effets de corrélation importants qui peuvent apparaître dans ces domaines dans ces domaines localisés et en fait en l'occurrence ça pourrait expliquer Oui je voulais justement poser la question est-ce qu'on pourrait faire une analogie entre ces domaines AA une espèce de molécule de C60 artificielle enfin c'est je ne sais pas parce que en fait l'empilement dans le graphique traditionnel tu as un empilement AB qui est l'empilement le plus stable donc si tu si tu si tu recherches un échantillon de graphique tu vas avoir et jamais l'empilement AA on n'a jamais vu ça donc ici c'est véritablement le premier système où on n'est pas revenu en fait à stabiliser entre guillemets cet empilement où tous les carbones sont les uns sur les autres C'est ça à partir du moment où tu as des bandes plates les électrons peuvent se localiser dans ces domaines et ça forme comme des espèces de nouvelles molécules finalement interconnectées Oui elles sont quand même interconnectées par ces fameuses cellules de points là où tu as des champs de contraintes qui sont oui mais tu as tout à fait raison c'est à dire que la densité électronique est extrêmement importante dans ces domaines AA pour des électrons qui ont des vitesses quasi nulles et donc tu as des effets de corrélation qui vont très certainement apparaître et qui pourraient potentiellement expliquer pourquoi tu as cette fameuse supraconductivité en fait à un point sec c'est un fondement c'est le rôle des fondements on la respecte des fondements on la pense si c'est un BCS c'est alors bon c'est encore compliqué mais c'est sans doute pas un BCS parce que donc ici encore une fois donc c'est plus en accord avec ce que l'on appelle les les IPAQO de ce type là tout simplement parce que ici tu as tu as justement cette corrélation qui est très très importante et qui est aussi observée en fait dans les IPAQO dans les IPAQO tu peux si tu modifies en fait la concentration porteur dans ces systèmes là tu vas avoir des zones que l'on appelle isolant de notes où tu as véritablement une répulsion très importante entre tes électrons pour des zones où le matériel est totalement isolant qui sont séparées par des zones où le matériel est supraconducteur et c'est exactement ce qui est observé aussi dans les dans les cupras il faut des excitations bosoniques quelque part oui isolant de notes oui oui tout à fait donc ici c'est sans doute qu'est-ce que c'est l'explication alors ici c'est sans doute cette corrélation électronique dans les domaines qui va engendrer en fait des paires des paires de coupeurs enfin actuellement on n'en sait rien mais en tout cas dans un système simple comme ça ce serait justement intéressant de comprendre le mécanisme pour pouvoir potentiellement l'appliquer à des systèmes comme les céramiques hyperculaires qui sont beaucoup plus complexes évidemment donc si on parvient à comprendre ce qui se passe dans un système aussi simple alors on pourra peut-être potentiellement l'extrapoler je ne sais pas si ce sera extrapolable mais bien ce sera alors si j'ai encore une demi-minute seconde ils ont commencé une question d'accord alors donc ça cet effet de restructuration en fait ce n'est pas uniquement une prédiction théorique il a été observé expérimentalement par STM à vaste température donc par le groupe d'Evandrei aux Etats-Unis donc on voit très bien cette restructuration en fait en domaine AA donc c'est la figure du dessus et récemment on a pu aussi le démontrer à partir de mesures de ramants à l'échelle locale donc à l'heure actuelle les ramants peuvent véritablement obtenir une signature ramant donc vraiment au niveau local et on a non seulement on observe là non seulement une localisation en fait des électrons dans ce domaine AA mais aussi une modification des vibrations du graphène et une localisation de ces phonons en fait dans ces données donc c'est c'est un système qui est véritablement très très intéressant et qui demande encore évidemment du travail pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau supra parce que à l'heure actuelle c'est un peu trop joli voilà donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ces systèmes que ce soit les matériaux 2D ou bien les hétérostructures de Van Broals et pour terminer je voudrais remercier mon groupe d'étudiants et Benoît qui est mon collaborateur expérimentateur avec qui j'ai véritablement une très très bonne collaboration et enfin aussi le site de Carges parce que tous les 4 ans il faut accepter un belge pour organiser les écoles et ça c'est vraiment quelque chose tu as mentionné deux façons d'avoir du moiré et tu as dit ensuite que pour avoir cette supraconductivité il fallait un angle magique tu as bien incité sur le fait que la superposition AA était importante et que tu as aussi la superposition AA avec un autre type de moiré est-ce qu'on a de la supraconductivité aussi ? Non ça n'a jamais été observé en fait à l'exception de ce fameux de ce fameux angle magique mais lorsque tu es si tu veux dans des angles supérieurs tu as aussi du AA mais tu n'as pas cette reconstruction atomique qui est observée en fait dans le plan de graphène donc c'est sans doute c'est sans doute cet effet là qui est le plus important par interaction entre les couches lorsque tu es à cet angle magique spécifique tu passes d'un domaine où tu as pratiquement les graphènes qui sont complètement isolés les uns des autres et donc dans ce cas-là tu as des propriétés juste deux couches de graphène l'une sur l'autre et en dessous de l'angle magique et à l'angle magique là tu as véritablement des propriétés qui sont liées à cette fameuse restructuration atomique du plan et qui donnent des résultats assez surprenants on met juste une clarification sur le modèle quand tu parles d'interaction entre les deux couches tu veux dire du tunneling non ? oui oui ce n'est pas des interactions électrostatiques c'est plus est-ce qu'il y a à l'angle 1.1 tu as non ça c'est moyenné qui change par rapport aux autres c'est justement c'est moyenné donc c'est ça qui est très surprenant on a été très surpris en voyant nos simulations on pensait qu'on allait avoir un système un peu corrugué tu vois avec une distance plus importante dans le AA et moins importante dans le AA et plus importante dans le AD et on n'observe pas ça du tout en tenant compte justement d'interactions entre couches donc c'est véritablement la restructuration dans le plan qui est importante pour expliquer par des échanges électroniques pardon ? par des interactions électroniques oui oui merci Laurent ? c'est très rapide c'est très rapide c'est un angle magique un vers l'humain est-ce qu'il faut bloquer le truc ou il veut revenir ? c'est une très très bonne question expérimentalement c'est très compliqué en fait et donc j'ai expliqué dans le slide oui tu as dit stabilement non non en fait à 1.1 le système est tout à fait stable tu as raison mais si donc on avait fait des calculs à différents angles moirés donc on a demandé à notre expérimentateur d'essayer d'obtenir tous ces échantillons pour pouvoir en mesurer aussi les propriétés électroniques et comparer à nos résultats et en fait lorsqu'il atteint 0.3 0.4 0.3 en fait le système a tendance à retomber sur le ABAB donc lorsque tu as 0 tu es dans un empilement parfait ABAB et donc c'est très difficile en fait de regarder les angles qui sont très petits donc 0.3 en dessous de 0.3 mais tu as raison c'est un problème plutôt expérimental parce que à mon avis tu es dans un espèce de plus potentiel et il a tendance à revenir à une situation qui est vraiment stable pour lui c'est à lier à la situation à BBAB En tout cas un point c'est métastable ou c'est stable ? En tout cas nous dans nos modélisations on permet au système de tourner sur une donc on peut ne pas fixer l'angle de rotation évidemment ça change dans ce cas là la superstructure puisque quand tu changes l'angle de rotation tu vas avoir une superstructure qui est différente et donc dans notre cas on n'observe pas cette tendance à retourner vers le AVAV mais bon c'est un peu comme ça Dans les spruits connecteurs traditionnels un énorme dans le feu de flou c'est les impuretés et ça ça a complètement disparu de ton taux ça veut dire que c'est que néfaste pour ces matériaux-là Dans le barfène il n'y a pas d'impureté c'est un matériau parfait Non mais Non non je rigole je rigole en fait si tu veux bon déjà déjà la plupart des systèmes là c'est par exfoliation maintenant on utilise les techniques CVD pour aussi obtenir des échantillons de très bonne qualité mais il y a quand même très très peu d'impureté dans le graphène en fait c'est vraiment un matériau Quand je dis impureté ça pourrait être juste une défaut topologie Oui mais ça ça il y en a il y en a tout à fait il y a des lacunes en fait qui sont présentes et donc dans certains dans certains graphènes un peu plus un peu plus sales on observe des effets associés à ces lacunes ou à des défauts topologiques de type stone On ne joue pas avec ça pour l'instant Non 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 mais ça a été observé par microscopie électronique à transmission donc tu vois véritablement les lacunes tu vois des défauts stone waves donc si tu tournes de 90 degrés une liaison carbone-carbone tu obtiens deux pentagones et deux zeptagones et donc on observe ce genre de défaut topologique dans le graphène par microscopie soit STM soit microscopie électronique à transmission mais bon ici je n'ai pas mentionné ces effets perturbateurs une dernière question ça revient un petit peu à la question de Marcel puisque tout au début tu avais montré que les grandes feuilles de graphène étaient en fait des feuilles recombinées mais les joints de grains c'est comme ça comme ça ça c'est un peu des défauts oui oui tout à fait quel effet ça a sur les propriétaires de transport en général alors par exemple sur les feuilles pontiques j'imagine ça ne va pas changer comment ça non les tournes restent bon déjà les expérimentateurs essayent de se retrouver dans un domaine monocristal donc ils n'essayent pas mais si tu veux oui et bien certains expérimentateurs ont essayé de voir parce que c'était intéressant d'avoir un graphène polycrystallin de grandes dimensions pour pouvoir l'utiliser à des applications spécifiques ils ont remarqué que ça modifiait légèrement le transport mais pas énormément parce que la reconstruction en fait entre les différents joints de grains enfin entre les différents grains pardon par ces joints de grains est topologiquement assez bonne c'est à dire que tu viens mettre des pentagones facilement tu vas ajuster avec des pentagones et des zeptagones et reconstruire ton système sans trop le perturber par des trous ça génère pas plein d'états au point de poil oui il y a des états qui apparaissent en effet des états localisés qui apparaissent au point et du coup je pense qu'on a la question comme c'est après c'est déformé ça les points de poil qui touchent donc quand tu as un angle de magie ah il tourne ça je sais pas ça je sais pas on n'a pas regardé les défauts si tu veux dans le système mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir si lorsque l'on introduit des défauts dans le système à cet angle magique on a des perturbations de ces effets de relaxation notamment on remercie encore applaudissements Merci. Merci.